je pourrais commencer par le début mais je pense qu'il y a plus important je vais commencer par la fin le mal sombre se transmet par le sang cela je pense vous l'avez compris le mal sombre peut aussi bien contaminer les vivants que les morts cela vous ne saviez peut-être pas le mal sombre peut contaminer les humains ou les animaux pour dire que ça fait un éventail assez large de personnes pouvant être contaminés pour autant le mal sombre n'a pas le même effet sur les morts et sur les vivants et il n'a pas le même effet sur les animaux et sur les êtres humains un cadavre contaminé prend vie comme s'il avait été victime d'une nécromancie assez classique il se remet à vivre et un comportement assez chaotique et erratique et en général il essaye de singer des choses qu'il faisait de son vivant c'est assez étrange à voir un petit peu perturbant les animaux contaminés qu'ils soient morts ou vivants deviennent des bêtes incontrôlables les humains vivants contaminés c'est une autre histoire les humains vivants contaminés dépérissent peu à peu les études que nous avons sur le sujet leur laisse à peu près quatre semaines cinq semaines grand maximum avant de se transformer et c'est un changement qui est très pernicieux c'est un changement qui est invisible à le mieux la personne elle-même mais plusieurs jours à comprendre que quelque chose change en même et elle s'y habitue c'est peut-être ça le pire en fait que le changement n'est ni douloureux ni problématique au contraire on y trouve même un certain confort une certaine ivresse un certain plaisir les personnes qui se transforment apprécient ce qui leur arrive et au bout de cette longue période ces personnes décèdent un beau matin mais n'est rien de visuellement remarquable à un moment il cesse de vivre et bascule dans autre chose il ne tombe pas mais ils ne sont pas inconscient il n'y a pas de cadavres par terre ils comprennent tout d'un coup qu'ils ne sont plus vivants et s'accommodent de cet état là et c'est à ce moment là que leur propre sang devient lui même contaminant mais pas avant vous avez parlé dans le but de ce que vous m'avez raconté nous a bu ce sang nous sommes d'accord ce sang est contaminant ça semble assez évident le loup a donc été contaminé il est donc devenu fou maintenant la morsure de ce loup n'a aucun effet seul le sang cet effet il faudrait que la morsure du loup ait pu introduire ce sang dans une personne vous comprenez si le loup qui a tué votre mère avait sur lui dans sa gueule au niveau de sa bouche sur ses dents ce sang là alors oui la contamination a pu se produire c'était le cas prenons donc pour sûr que la contamination s'est produite la question est votre mère était-elle vivante ou non au moment où cela s'est bien quand je l'ai retrouvé elle était déjà morte mais quand le loup l'a attaqué elle était encore en vie oui et elle est morte peu de temps après je ne suis pas un expert dans le domaine je ne pourrais pas vous promettre que ce que je vais vous dire est vrai disons que il faut prier pour que votre mère soit mort vite très vite de ses blessures si elle a succombé suffisamment vite le mâle sombre n'aura trouvé qu'un cadavre si elle est resté en vie suffisamment longtemps le mâle sombre a trouvé un être vivant soit votre mère est ce que nous appelons un décharné désolé pour le monde c'est ainsi que nous l'avons donné soit votre mère est un décharné créature mort vivante brutale et chaotique soit votre mère est atteinte du mâle sombre et on va dire que si vous la revoyez vous auriez du mal à faire la différence avec votre mère d'avant quant à votre père puisque il me semble que c'est là votre intérêt numéro 1 et bien dans un dans le premier cas votre mère l'aura sûrement attaqué blessé peut-être tuer n'est pas transformé en tout cas puisqu'elle n'a pas le pouvoir de transformer par contre dans le second cas la telle agressé la telle convaincu qu'elle allait bien ils sont peut-être en ce moment rentrer chez vous quand nous sommes partis du village il n'était pas là il n'avait pas emmené d'affaires vous avez un délai d'à peu près quatre semaines si votre si votre défunte mère est transformé de la pire des façons qui soit vous avez un délai de quatre semaines avant qu'elle ne contamine à son tour quatre semaines pour faire des choses assez radicale je vous l'accord mais si vous laissez votre mère contaminé autour d'elle ce mal se répand très vite ce sera tout le village je pense assez clairement mais c'est même au delà de ça cela n'arrivera jamais parce que je ne laisserai pas cela se produire j'en référer j'en référerai aux autorités compétentes et notre village sera certainement rasé rasé ah on ne plaisante on ne plaisante pas avec le mal sombre c'est une chose qui a disparu il y a des années et nous avons eu un mal incroyable à le faire disparaître incroyable pour être même très honnête notre clergé a plutôt failli disparaître ça ne s'est pas joué à grand chose au final maintenant on peut parler du début c'est le clergé de hoff qui a contracté ce mal qui l'a ramené dans la civilisation nous pensons que c'est quelque chose qui était dormant vous avez entendu parler de la croisade écarlate oui oui des forêts nous voilà le clergé de hoff est parti lutter dans des terres isolées pour une bonne raison et il en est revenu avec ça et nous avons ramené dans notre royaume dans nos civilisations ce cette contamination qui s'est répandue insidieusement et elle s'est répandue parmi les plus hautes autorités du clergé des prêtres très influents de hoff se sont retrouvés à temps du mal sombre et ont commencé à transformer autour d'eux les occupants de leur temple leur conseil leur entourage leurs amis leurs relations une véritable doile d'araignée de d'infecter a commencé à prendre le contrôle du clergé et heureusement heureusement certaines personnes s'en sont rendu compte et ont oeuvré pour que cela s'arrête et il ya une véritable purge mais au delà de mon clergé ce mal s'est répandu dans la société civile des chevaliers des nobles des bourgeois des commerçants tout personne n'était à l'abri au final et à l'heure où je vous parle on n'est même pas persuadé que ce mal est tari nous avons eu tous ceux qui vivaient au grand jour nous en sommes assez sûr par contre nous ne savons pas qui s'est caché qui a échappé au regard et il se trouve que ceux qui sont atteints du mal sombre semble ne jamais mourir de vieillesse en tout cas ça veut dire que depuis des centaines d'années il peut encore y en avoir et quelque part ce sens en est un petit peu la preuve il peut encore y en avoir quelque part alors quelles sont leurs motivations quels sont leurs pouvoirs réels leur influence ça je serais bien normal de vous dire mais nous avons là une fiole de leur sang et c'est peut-être la chose la plus dangereuse que j'ai jamais vu tellement de choses peuvent renaître à partir de ce sens que nous ne souhaiterions pas voir croyez moi que si ce qui est arrivé dans notre village se sait en haut lieu il n'y aura pas de discussions si cela arrive aux oreilles du roi vous pouvez être sûr que notre village disparaît dans les jours qui viennent il ne prendra aucun risque et tant pis pour vous je vais en parler aux autorités chez nous il ne vaut mieux pas ils ont ça dépend des autorités et ça dépend de l'envie qu'elles ont de voir le village disparaître de leur loyauté vis-à-vis du seigneur de ces lieux maintenant il y a un peu plus grave que ça je pense savoir où allait cette fiole en fait ah oui oui je n'en ai pas l'assurance mais on va dire que on a porté à mes oreilles certains faits inquiétants et ce que vous venez de me dire confortent les rumeurs que j'ai entendu et autant je pourrais vous en parler là maintenant autant je préférerais que vous l'entendiez vous même la bouche de leur auteur si vous voulez bien passer la nuit ici je peux le faire appeler oui merci d'ici là si vous avez des questions je vous en prie j'ai un peu fait le tour de ce que je devais vous dire j'en aurais une de quelle façon une personne infectée mais qui n'a pas le sang à disposition peut infecter les autres un infecté vivant un infecté vivant quand il achève sa transformation utilise son propre ça avant qu'ils aient acheté sa transformation il ne peut pas buvez la fiole par exemple vous voilà infecté vous pouvez faire ce que vous voulez pendant à peu près un mois vous n'arriverez pas à infecter quelqu'un d'autre ceci étant au bout d'un moment vous allez vous transformer vous même et votre propre sens sera le même que celui de cette fiole et est ce qu'il ya des signes qui peuvent montrer que quelqu'un serait infecté pas de signe objectif en fait ça dépend beaucoup ça dépend beaucoup de de la personne en face quand vous vous transformez de ce que nous en avons su quand vous vous transformez vous éprouvez une sensation de bien-être une sensation de vigueur de santé puissance et certaines personnes se retrouvent un petit peu excité par la transformation galvaniser certaines personnes qui pouvaient être renfermée par exemple peuvent devenir soudain extraverti sur d'elle même autoritaire audacieuse vous voyez un peu comme si vous découvriez du jour au lendemain que vous êtes soudain extrêmement fort extrêmement rapide extrêmement intelligent alors que vous n'étiez pas la veille une sorte de syndrome du héros en quelque sorte mais mise à part ça non il n'y a pas d'effet particulier une perte d'appétit éventuellement mais elle survient surtout vers la fin quand la personne n'a plus vraiment besoin de se nourrir maintenant personne comme ça n'aura pas tendance à vouloir sciemment utiliser son propre sang pour contaminer d'autres personnes non une personne comme ça n'ayant aucune des connaissances que nous partageons en ce moment ne sachant pas ce qui lui arrive n'a pas idée qu'elle est malade n'a pas idée qu'elle est contagieuse il n'a pas idée que son propre sang peut avoir un effet particulier sur quelqu'un ça ne lui vient pas à l'esprit de manière spontanée maintenant à l'époque quand les personnes contaminées enfanté je trouve le terme extrêmement déplaisant mais c'était celui qu'ils utilisent quand ces personnes là enfant et elle les éduquer leur progénique elle leur apprenait ce qu'il fallait savoir et que quelqu'un dans notre province et besoin d'une fiole de ce genre là est quelque chose d'assez inquiétant on est d'accord que si j'arrivais à retrouver mon père avant que ces quatre semaines ne se passent cela pourrait empêcher qu'il contamine tout village si votre père est effectivement atteint oui à condition évidemment de faire ce qu'il faut il ya un moyen d'inverser le processus ou de l'empêcher nous avons cherché ça pendant des siècles d'une fille nous avons espéré qu'il y avait un tel moyen quelque chose de réversible quelque chose pouvant contrer la propagation l'existence de ces choses si nous avons dû nous résoudre à exterminer les contaminés et attention je ne parle pas des contaminés récalcitrants il y à des croyants de hof qui sont venus se dénoncer qu'ils sont venus chercher secours auprès de leurs supérieurs hiérarchiques cela aussi ont été tués ils n'ont pas été tués de gaieté de coeur ils ont été tués parce qu'il n'y avait aucune autre solution on ne pouvait même pas les enfermer et attendre qu'ils disparaissent il fallait les faire disparaître tout comme vous devrez peut-être les faire disparaître vous aussi ou les faire faire disparaître si cela est trop dur pour vous mais si votre père est contaminé alors que quelqu'un s'en charge mais il n'est peut-être pas contenu sans m'assurer dans ce coagule ou pas c'est un bon élément de vérification effectivement après je vais vous en donner un autre parce que nous en avons trouvé des éléments de vérification une fois transformé les contaminés sont morts médicalement parlant je veux dire ça veut dire que par exemple ils ne peuvent pas se noyer puisqu'ils ne respirent plus certains tribunaux je vous parle de choses d'il ya des siècles certains tribunaux enfermer des personnes suspectées dans des cages qui étaient plongés au fond de lacs et on examinait pour voir s'il est les suspects se noyer ou pas je vous dis pas que c'était une époque glorieuse mais comprenez bien que tout notre royaume était en france au chaos il pouvait être partout il pouvait être n'importe qui ils ont même donné naissance à la création d'un ordre religieux du clergé de hof dans la mission était de les traquer alors c'est belle lurette que cet ordre est un petit peu enterré mais il n'a pas disparu il y a des spécialistes de la traque de séjour à tellement de questions sous bousculent dans mon esprit et à moi je dois quand même vous remercier parce que je m'avais apporté beaucoup de réponses au final j'ai mes propres soucis à la tour triste chose dont vous n'avez pas conscience cela fait après une semaine j'ai la quasi certitude qu'un serviteur de hof traîne dans les environs vous voyez ce qu'est un serviteur de hof ou pas les dieux sont servis par des créatures qui accomplissent leur volonté plus ou moins consciente plus ou moins intelligente plus ou moins visible certaines de ces créatures je peux communiquer avec elles peuvent m'aider elles peuvent me conseiller elles peuvent donner des ordres ça arrive aussi par contre certaines autres créatures ne sont pas là pour communiquer avec moi ou pour m'aider certaines autres créatures sont la manifestation d'un mécontentement un signe nous les prêtres nous devons comprendre à interpréter et qui nous fait dire qu'il faut agir que notre divinité n'est pas contente bien j'ai la sensation qu'il ya ce genre de serviteur qui s'est manifesté ici dans la région et avant votre venue je ne voyais pas pourquoi maintenant je comprends pourquoi je pense que d'une manière ou d'une autre hof c'est ce qu'il ya dans cette vidéo et que quelque chose se trame ici qui risque de voir ressurgir un mal disparu depuis longtemps et que bien évidemment ça ne lui plaît pas et il ya un esprit très courroussé qui traîne je ne veux pas vous effrayer mais le temple est entouré de tombe ici vous savez que on enterre les gens à la tortrice bien ça fait une semaine que de temps en les morts se relève tout seul et que nous devons les ramener sous terre et malgré nos prières malgré nos cérémonies qui taux qui d'ordinaire empêche ce genre d'avis d'événements les morts se relève quand même et c'est un peu le signe que off n'est vraiment pas content mais je suppose que nous allons faire tout ce qu'il faut pour qu'il se calme que ces activités nocturnes vont en train cesser s'il ne tenait qu'à moi vous savez que je veux déjà jeter cette gourde dans le feu je pense que de toute façon maintenant elle ne nous est plus utile il se tourne vers altea l'air interrogateur c'est pas la mienne il se tourne vers william plus vite cette chose disparaîtra de ma vue mieux je me porterai c'est ce que je voulais entendre il se lève assez cérémonieusement s'approche de la cheminée dans laquelle brûle un grand feu jette la gourde dedans et regarde le cuir se tordre se distordre les jointures céder les coutures lâchées le sang quitter la gourde se répandre en grésillant dans le feu fumée un long moment il évite de respirer la fumée sait-on jamais et cette fumée noire qui s'élève dans le conduit de la cheminée pour disparaître il adresse une prière silencieuse le gardien des morts en espérant que ça calme son couvre et revient se s'asseoir avec vous vous savez que dans certains lieux cet objet d'une valeur était d'une valeur inestimable oui c'est ce que quelqu'un à grèce semble penser quelqu'un attend ce colis une fois que votre père sera remis sur pied vous allez faire quoi je ne sais déjà pas ce que nous allons faire tout de suite combien de temps pensez-vous qu'il vous faudra pour le remettre sur pied je ne peux pas m'avancer plusieurs jours très certainement vous êtes parti de votre village il y a deux jours c'est ça oui je pense que dans un premier temps le plus important ce serait de retrouver les parents de Royce et de déterminer dans quel état ils se trouvent vous entendez au dehors un bruit de cheval sabots de chevaux un peu au galop un petit peu au galop quand même et le prêtre qui est devant vous dit ah notre invité est arrivé l'homme qui devait vous parler vous l'avez déjà oublié non mais il me semblait qu'il devait arriver peut-être que demain puisqu'on devrait passer éventuellement la nuit ici presque importe c'est un homme notoirement rapide ou alors il n'était pas loin eh bien je vous l'amène il vous laisse dans la salle à manger il y a encore un truc à grignoter oh oui tu peux y aller elle fait des provisions elle en fout plein son sac c'est bon on se casse allez des rations j'ai le gruau j'ai récupéré le gruau on se casse il revient il revient et rentre dans la pièce avec capuche ah quelle surprise qu'il n'en ait pas une donc il est accompagné d'un homme dont certains d'entre vous reconnaissent la silhouette encapuchonné qui vous fait un petit signe de la tête puis qui prend place à table à côté du prêtre qui enlève sa capuche vous ne pourrez plus l'appeler capuche c'est un jeune homme assez mignon ma foi il doit avoir un peu moins un peu moins de la trentaine un peu crasseux un peu brolingueur très certainement pas grand chose à dire de plus sur lui sinon il vous dévisage il vous dévisage comme si vous connaissez un peu ça tarde avec un peu plus d'attention sur william que sur d'autres et le prêtre vous présente donc et vous dit on l'appelle les pères vignes et le jeu d'homme vous répond oui je sais c'est un surnom à l'apprenti c'est pas moi qui les choisis comme la plupart des surnoms ouais ouais ça c'est bien dit le passeur m'a dit que vous aviez des informations le bateau le coffret mais je demande au prêtre vous pouvez répondre de cet homme là sur ma vie vous n'avez jamais entendu parler de l'épervine c'est intéressant ça je savais qu'à main tu étais vraiment perdu perdu de chez perdu mais là c'est quand même heureux quoi vous avez d'abord vous parlez ou pas du tout non absolument pas vous êtes vraiment dans un lieu perdu de chez perdu vous avez devant vous l'ennemi public numéro un de la provence sa tête est mise à prix un bon montant d'ailleurs si j'ai dans ce livre il est recherché par les gardes du seigneur et par à peu près toute autorité personne en ville l'a reconnu non alors je veux pas foutre la honte aux gardes mais il faut dire qu'il monte pas beaucoup son visage il m'a aidé dans la relation et puis voilà et puis peu de gens l'ont vu aussi alors pour les autorités ce jeune homme est un bandit de grand chemin un fauteur de trouble un hors la loi en vérité c'est bien plus que ça c'est un peu compliqué à dire mais pour résumer on va dire que c'est quelqu'un qui qui lutte contre certains méfaits certains abus alors je sais bien les personnes particulières aussi c'est pas pour ça que vous devriez lui faire confiance mais concrètement soyez sûr que c'est lui qui a le plus à perdre en venant ici vous parler et que cette histoire de coffret vous étiez un peu dessus avant vous c'est juste vous qui avez eu le mot de la fin d'accord alors on va commencer par la première question que faisait-il avec les gens qui devaient réceptionner le dit coffret la meilleure des questions sans doute j'avais pas trouvé de meilleure solution pour les suivre que de les accompagner ils ont été contactés par quelqu'un que je surveille depuis des mois et des mois à priori enfin c'est ma cible numéro 1 c'est je sais pas ce qui manigance mais tout ce à quoi il touche sont vraiment pas bon et quand je l'ai vu passer une annonce pour recruter des mercenaires et il est tombé sur ces deux idiots et que ces deux idiots ont commencé à chercher un troisième compère je me suis présenté l'occasion était trop belle d'en apprendre un petit peu plus sur ce qu'il était en train de faire alors je les ai accompagnés ils ont pas inventé l'eau tiède mais ils devaient réceptionner quelque chose franchement je comptais bien qu'ils réceptionnent l'objet et leur subtiliser le soir venu puis partir avec ne serait-ce que pour que ce type ne l'ait pas en sa possession je savais même pas ce qu'il y avait dedans et on est arrivé au village d'Ament évidemment les deux imbéciles ont commencé à faire parler d'eux et et quand j'ai appris ce qui était arrivé j'ai compris que le coffret je l'aurais jamais parce qu'il fallait avoir le message pour avoir le coffret et que j'allais pas commencer à éliminer des gens sur un bateau enfin voilà ça devenait compliqué cette histoire puis quand j'ai compris que le bateau s'était échoué je me suis dit que le coffret il devait être quelque part sur la plage donc je suis allé inspecter les débris et c'est là que je vous ai croisé jeune fille et que vous m'avez menti désolé pour la méprise c'était pas le bon coffret en plus oui donc j'ai rien trouvé j'ai rien trouvé et il n'y était pas et je suis reparti bredouille je me suis dit qu'il avait du sombrer au fond de l'océan et qu'au final c'était pas plus mal du coup personne n'y avait quoi qu'il ait pu y avoir dedans et maintenant personne ne l'aura ce qui lui en restait a fini dans la cheminée bien ça c'est une bonne nouvelle il y avait quoi dedans et c'est le prêtre qui lui explique ce qu'il y avait dedans ce qui ne rassure pas plus que ça vous avez l'air de voir que ce type là qui a l'air d'être une espèce de robin des bois local supposez bien que le coffret devait contenir quelque chose de pas reluisant mais pas quelque chose de cette ampleur là et il semble un peu dépassé par le contenu du coffret voire même un peu horrifié alors je me doutais que c'était un fils de pute mais qu'est-ce qui se passe au château ? qu'est-ce qui se passe au château ? vous savez qui est M ? j'ai des soupçons j'ai des soupçons mais c'est compliqué c'est pas quelqu'un qu'on accuse comme ça alors je sais pas si vous êtes au courant parce que vous vivez vraiment au cul du monde mais ça fait des années que le seigneur est parti du château vous le saviez ? vous le saviez pas apparemment le seigneur Théron de Clifol notre seigneur à tous ça fait des années qu'il est plus là il a été appelé par le roi et il est en train de guéroyer quelque part à l'ouest il a nommé un régent pour le remplacer un de ses hommes en son absence et bien je pense que M c'est lui et ce type a quelqu'un sous ses ordres directs un espèce d'homme de main un type vraiment pas sympathique pour être bon qui l'envoie aux quatre coins de la province faire des choses parler à des gens porter des trucs et je le suis je suis à la trace et j'essaye de comprendre ce qu'il fait et c'est lui que j'ai vu engager les hommes qui sont venus à un homme mais je vous fiche mon billet que c'est lui qui doit attendre la griste c'est une catastrophe autant j'imaginais ce que vous voulez des magouilles des choses paroluisantes pas de problème avec ça l'être humain est ce qu'il est mais qu'est-ce qu'il ferait avec un truc pareil la vie potentiellement immortelle oh je me demande bien qui est-ce que ça intéresserait pas oui oui peut-être peut-être je sais pas je sais pas pour moi c'est un c'est un régent enfin c'était un régent minable point quoi c'était un régent minable qui profitait de la situation pour s'en mettre plein les poches ça je peux comprendre ça je peux combattre mais répandre un truc pareil et le souci c'est que la province est sous son autorité ça veut dire que dans votre village pour le peu que j'en ai vu votre sergent il obéit par exemple et bien le sergent est au courant du message vous vivez dans un lieu paumé ça va peut-être nous sauver mais le sergent ne sait pas pour la gourde ne sait pas qu'on a trouvé le concret ce qu'il contenait ça c'est merveilleux ça c'est merveilleux voilà vous alors vous en savez pas autant que moi mais vous avez les contours notre problème principal pour l'instant c'est surtout par rapport aux parents de Reus le prêtre lui raconte ce qui est arrivé à tes parents vous voulez retourner à Amen c'est ça ? surtout les retrouver je comprends j'ai un groupe d'amis je suis pas seul dans ce que je fais j'ai un groupe de gens qui m'aident qui m'hébergent qui me sortent des ennuis quand je en ai vous entendrez peut-être parler de on s'appelle les fils de la griffe vous trouvez ça sympa comme moi toujours plus sympa que les pères vides moi je peux pas vous aider à trouver ces jours là il va falloir que j'aille à Grest ne serait-ce que pour voir si c'est bien lui qui est là si c'est bien lui qui est là vous savez moi je rassemble des indices après je vais pas prendre d'assaut le château j'espère juste qu'à un moment le véritable seigneur va revenir et la limite à ce moment là je pourrais lui apporter des preuves et il fera ce qu'il a à faire peut-être si un jour on est plus nombreux plus organisés on pourra faire quelque chose nous-mêmes d'après ce que j'ai compris les hautes autorités elles sont prêtes à raser un village si jamais il y a ce mal qui se répand ça me surprendrait pas en effet donc que ferait-il s'ils apprenaient que ce type a demandé ce truc il mènerait une enquête on va le prendre déjà il mènerait une enquête on a peut-être un moyen d'arriver à faire quelque chose contre lui à ce niveau là vous avez des contacts dans une grande vie des gens de confiance non je ne connais personne et je me porte très bien comme ça parce que la personne dont on parle c'est le régime c'est à dire qu'actuellement il dirige une des provinces du royaume au nom de son seigneur lui il a des contacts lui il connait du monde quand les seigneurs quand les seigneurs du Val d'Avray se réunissent s'il y a une réunion c'est lui qui va y aller par exemple lui il a la capitale il connait il a déjà mis les pieds il a déjà parlé à des ambassadeurs par exemple moi je suis personne enfin j'ai l'impression que vous aussi nous on est personne quoi donc à moins d'avoir une oreille toute prête à nous écouter à nous croire et en espérant qu'il y ait des preuves facilement trouvables et qu'on ne se fasse pas juste dénoncer j'irai à Grèce j'irai à Grèce j'aurais bien aimé pas y aller seul mais je ne peux pas vous forcer vous avez vos choses à faire et ça je comprends tout à fait y a-t-il un lieu où on pourrait vous laisser un message quelqu'un on pourrait avoir besoin de votre aide éventuellement si ça sent pire dans notre village il y a peut-être il y a peut-être un moyen je ne vous dis pas qu'il est rapide mais je ne vois pas d'autres vous voyez le vieux phare oui oui ça m'arrive parfois d'être dans un endroit duquel je peux voir le vieux phare je ne peux pas vous dire où encore je ne connais pas encore assez bien mais je peux voir le vieux phare si on allume le vieux phare vous le verriez ça peut être ça l'idée si je suis dans ma cachette à ce moment là je verrai que le phare est allumé c'est pas grand chose mais il y a ça où il y a évidemment l'endroit où on se trouve actuellement j'ai vu qu'il y avait des pigeons ce sont des corbeaux mais te répond le prêtre ah c'est des gros pigeons de nous en de nous en prêter un pour pouvoir éventuellement vous leur envoyer un message vous savez manier les animaux non ah c'est embêtant vous connaissez quelqu'un qui sait manier les animaux bah on va jeter un carrière sans l'héroïs en bras des forêts peut-être ça va les corbeaux sont dressés de toute façon on les utilise pour porter des messages donc si je vous en confie dans une cage par exemple et que vous ouvrez la cage il reviendra ici ça c'est sûr il ne saura pas revenir vers vous après mais il reviendra ici vous n'allez pas repartir les mains vides je vais vous en laisser pensez à bien le nourrir oui bien le jeune homme se lève bon bah je vais pas rester ici j'ai de ma route à faire on le laisse vraiment partir tout seul il remet sa capuche il remet sa capuche et regarde William et lui dit au fait de rien pour la flèche merci pour la flèche et merci pour le cheval il a été utile aussi c'était un vrai conneur ce type il n'a été que ça je m'en serais passé parfois il faut faire ce qu'il faut et bien l'attablé il vous salue on peut réfléchir un peu tout ça je fais un break le break réflexion oui vous voulez vraiment vous voulez vraiment me laisser partir tout seul je veux partir avec lui tu peux vous pouvez même partir pour tous les deux avec lui en soi il attend trois personnes donc vous seriez trois personnes et moi je peux m'occuper largement seul de mon père et de ma mère disons que d'un point de vue personnage le mien n'a pas de raison particulière de vouloir se mêler d'une affaire pareille le village où il connait plein de monde c'est son village il a son père en train de crever il va peut-être s'en relever ici il a des gens auxquels il tient qui sont dans le village avec potentiellement des espèces de pseudo-vampires zombies qui veulent qui veulent répandre le mal par là-bas la nuit des morts vivants voilà il a entre aller mener une enquête à la chaleur comme ça grèce ou sauver le village où il a grandi mais le village d'après ce que j'ai compris on a potentiellement un peu de temps ça dégénère vraiment pour l'instant ils sont pas infectieux ouais non mais certes la logique dit si on arrive à envoyer un message au village et à demander aux bonnes personnes d'arriver à les mettre en quarantaine on l'a déjà fait on a dit on a dit au sergent qu'il était malade et contagieux donc de ce point de vue là on est couverts et arriver à trouver ceux qui ont commandité ça c'est pas forcément une mauvaise idée non plus parce que une fois qu'il aura pas son coffret il va peut-être en redemander un deuxième et il sait à qui il l'a demandé ça serait peut-être bien aussi de connaître la source de laquelle c'est venu mais je... le problème c'est que je sais moi je suis d'accord je ne demande pas mieux que d'aller à Grey le problème c'est comment concilier ça avec la réalité du personnage je n'ai... c'est ça comment tu le persuades comment tu le persuades ? il va pas le faire ton père est entre de bonne main vas-y ton père c'est pas grave ton village ils se débrouilleront vas-y va donc courir la forêt toi qui n'es jamais sorti de chez toi va sauver le monde ça va bien se passer j'interromps votre aparté vous entendiez les bruits de pas de l'épervine en train de descendre du temple quand tout à coup au dehors par la fenêtre un bruit c'est un claquement un peu sinistre un sifflement et un cri d'oiseau un cri déchirant d'oiseau on va aller regarder ce qu'il se passe enfin moi du moins tout le monde se rue y compris le prêtre à la fenêtre et vous voyez sortant du temple donc monsieur Capuche en train de courir dans la cour en direction d'un oiseau qui est au sol avec une flèche plantée dans le torse un grand oiseau il court vers l'oiseau en question le ramasse comme si c'était une petite c'est un épervier le ramasse comme une petite chose précieuse et retourne dans le temple tout paniqué et puis vous entendez ces bruits de pas qui remontent l'escalier et il arrive dans la salle où vous êtes et il tient effectivement un rapace entre ses mains avec une flèche plantée et le rapace pousse des cris absolument déchirants il se rue vers le passeur en lui disant sauve-le sauve-le s'il te plaît sauve-le le passeur prend l'oiseau et dit qui a fait ça et en réponse à sa question vous entendez des bruits de chevaux un peu nombreux qui sont en train d'arriver certainement dans la cour si tu ne vas pas à l'aventure l'aventure viendra à toi dis-le dit Althea dans ton sententio c'est sur quoi je réponds et merde le passeur se tourne vers l'épervile et lui dit sort par les catacombes et se tourne vers vous tous les trois et vous dit choisissez soit vous partez avec lui soit vous êtes d'innocents voyageurs c'est toujours pas de vivre mais j'y vais donc Althea s'élance avec l'épervile moi je reste et vous deux vous restez 5 j'ai mon père qui est là 4 3 2 1 c'est bon Althea disparaît dans le couloir tu vas suivre le type puisqu'il a l'air de savoir où sont les catacombes sa capacité à partir avec des inconnus me fait un peu me fout un peu les boules à cette fille tu finiras enceinte tu finiras enceinte vous deux vous restez un petit peu alors pas choqués mais vous dire qu'Althea est partie toute seule c'est un peu flippant vous la connaissez pas depuis longtemps mais elle est un peu attachante quand on voit c'est la propension à se perdre toute seule en forêt et à trouver des petites vieilles c'est un peu qu'il faut vous restez là je l'aurais suivi mais bon le passeur appelle un novice lui confie l'oiseau en lui disant d'aller le cacher dans le colombier et le passeur vous dit vous venez bien vous avez convoyé votre père blessé point et va ouvrir aux gardes car ce sont effectivement des gardes du château qui arrivent à la tour triste je brûle la lettre dans la cheminée d'accord je brûle Royce dans la cheminée c'est une preuve c'est une preuve il sait tout vous restez à l'étage ou pas est-ce qu'on peut avoir le temps d'éventuellement se cacher quelque part alors c'est pas suspect de se cacher bah ça dépend à quel point on est caché à quel point on est remisé dans un coin ça dépend là vous êtes dans un réfectoire ouais il y a des portes vous savez pas trop ce qu'il y a derrière manger c'est la meilleure couverture que vous puissiez trouver du reste ça parle assez fort en bas alors vous avez du mal à dire combien de personnes sont là mais sûrement beaucoup il y a des bruits d'armure métallique qui s'entrechoquent la voix d'un homme que vous ne connaissez pas qui parle assez fort qui parle au prêtre donc en mode on sait qu'il est là on a abattu son putain d'oiseau on l'a vu tomber il est pas loin on va fouiller le temple le prêtre essaye de répondre du mieux qu'il peut en disant que non il n'a vu personne que oui il a entendu un cri d'oiseau mais qu'il n'a rien vu que libre à eux de fouiller le temple tant qu'il ne réveille pas les morts et il les prévient qu'il y a des hôtes actuellement qui viennent du village d'Ament qui ont convoyé un blessé qui sont à l'étage s'en suit un bruit de pas qui monte les escaliers et vous voyez surgir un militaire qui porte le même uniforme que le sergent Martin voilà noir et noir et jaune avec un nec de noir un homme qui a l'air assez bourru militaire de carrière ça c'est sûr derrière lui vous voyez deux gardes puis 4 puis 6 ils sont tous armés le chef vous dévisage c'est vous qui venez d'Ament c'est nous vous venez faire quoi ici je suis le fils du père Bastion d'Ament chargé des docks il a été blessé pendant la tempête et je suis venu le faire soigner et il est où il est dans un sale état il est où les prêtres l'ont emmené je leur ai fait confiance passeur le prêtre remonte l'escalier il fait signe à deux de ses gardes d'accompagner le prêtre à les vérifier et le prêtre s'éloigne en compagnie de deux gardes dans la direction que ton père a pris il regarde la table s'approche saisie à manger commence à manger un truc vous avez vu quelqu'un ici quelqu'un de bizarre un grand type pas depuis qu'on est arrivé non capuche sur la tête peut-être avec un oiseau blessé sûrement même d'ailleurs on a bien entendu un cri d'oiseau admettons amène c'est à vous le chariot dans la cour ouais admettons il s'assoit à table et regarde ces hommes mais fait on fouille et les gardes commencent à fouiller le temple sans ménagement vous trouvez quand même et le chef en tout cas s'en met plein la lampe parce qu'il n'a rien d'autre à faire en vous regardant d'un air un petit peu soupçonneux quand même si vous avez une action une réaction particulière non est-ce que je pourrais aller voir mon père je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis que nous sommes arrivés j'ai un ami prêtre avec lui je vais vous accompagner il se lève un pignon de poulet à la main et t'accompagne jusqu'au chevet de ton père que tu trouves donc dans une cellule dans une pièce assez spartiate avec juste une couche il est allongé Sloane est là Saul est là aussi du coup vous êtes un peu nombreux dans cette pièce quand il ouvre la porte et qu'il voit tout ce monde le type fait et eux c'est qui l'ami Saul et le prêtre Sloane vous avez vu un type à peu près aussi grand que moi sûrement une capuche sur la tête se balader dans le coin Saul fait signe que non de la tête Sloane ou pas plus ouais il te désigne du pignon de poulet je vous ai à l'oeil je vous ai à l'oeil et te laisse avec ton père je tourne vers Sloane alors des nouvelles stabiliser il est stabilisé ils sont bien plus doués que moi ici c'est sûr ils vont faire plus mieux ils ont une connaissance du corps humain c'est fou pour moi c'est pas mon je sais bien que je prie tous les dieux mais plus particulièrement Tannit et c'est pas vraiment son délire tout ça j'ai confiance je suis confiance ils ont dit qu'ils y arriveraient pourquoi ils mentiraient le truc c'est tu vas rester ici parce que ça va prendre du temps donc est-ce que la pièce est fermée il est parti alors il est parti la porte est ouverte je jette un oeil par la porte discrètement ça tombe bien je suis discret pour voir s'il y a quelqu'un dans le couloir ou quoi non tu entends bien qu'on fouille il y a du bordel dans d'autres pièces mais rien de trop proche alors je ferme la porte doucement et j'essaye de leur faire signe Sol penche la tête comme si ça avait un effet quelconque je leur explique un petit peu la situation avec Altea qui est partie Sol te dit quoi ? tu l'as laissé partir toute seule ? elles sont où les catacombs ? je ne sais même pas en dessous c'est des catacombes il te croise il ouvre la porte de la chambre et sort dans le couloir et part à la recherche certainement du passage ça cause tout le temps des problèmes Sol hausse les épaules et oui en tout cas ton histoire est suffisamment grave alors Sol est un peu perdu alors peut-être parce qu'il n'est pas du village ou qu'il n'est pas du coin ou que tout ça lui semble un peu démesuré mais il finit par te dire c'est une sacrée merde ici en fait je ne t'imagine même pas alors moi je veux bien que Tannit m'envoie pour faire un temple mais c'est beaucoup là c'est wow quelle sacrée confiance en mes talents hein je ne saurais dire prêtre je ne saurais dire et donc vous allez rentrer au village non moi j'appelle tout le monde prêtre si c'est un prêtre vous allez rentrer au village c'est ça il faudrait qu'on essaie de retrouver les parents Royce et bien moi je vais rester ici comme ça je vais veiller sur mon père et puis vous laissez le chariot comme ça on aura un moyen de rentrer oui et puis là on va avoir besoin des chevaux pour rentrer au plus vite prenez-en un je sais c'est pas génial mais nous ils nous ont fou alors que c'est pas Sloane qui va tirer le chariot non ah c'est Altea même quand elle est pas là on entend sa voix qui flotte dans les heures c'est fou quand même il y a des gens comme ça ils ont le pouvoir de voix off ils ont le pouvoir de voix off c'est fou c'est compliqué tu vas pas laisser ton père ici tout seul non 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 tout à fait et si il est entre de bonnes mains de toute façon tu peux pas faire grand chose de plus Royce comment tu comment tu veux qu'on qu'on fasse ben là moi je suis en bas il est en train de s'attendre tu n'as pas suivi bah a priori tu étais monté a priori tu étais monté tout seul avec le est-ce que tu as une donc tu te tournes pour parler à Royce et là tu te rends compte qu'en fait tu es seul tu pensais qu'il était là mais il n'était pas là non mais c'est vrai c'est vrai il n'a pas dit qu'il suivait est-ce que tu as quelque chose de particulier à faire une fois que William a disparu j'attends ok la fouille n'ayant rien donné pour le coup moi de toute façon je laisse Sloan tranquille et puis je vais retourner voir Royce puisque la fouille la fouille n'ayant rien donné le le chef se retire avec ses gardes non sans avoir prévenu le passeur que il savait très bien qu'il filait des coups de main à des gens qu'il ne faut pas et qu'un de ses cadres ça va lui retomber dessus et toute la petite garde quitte le temple à cheval et une fois qu'ils sont partis le passeur referme la porte et remonte au réfectoire où ils vous retrouvent tous les deux et moi la première chose que je vais te demander alors alors quoi qu'est-ce que vous voulez ça souvent non pas souvent enfin plus souvent que je ne l'aimerais mais charmant monsieur et sa garde s'appelle le capitaine Lamarne c'est lui qui est chargé de capturer qui vous savent et je peux vous dire stationné où et justement ils ne sont pas vraiment stationnés notre connaissance commune se promène énormément et le capitaine et ses hommes le suivent le piste et on va dire qu'ils ne sont pas censés rentrer s'ils ne l'ont pas capturé autant dire que ce monsieur a une pression sur les épaules donc il va courir après Pervine Alteric court après lui et nous on est là il y a tes parents qui potentiellement se baladent dans la nature c'est un bazar sans nom je vous avoue que avant votre arrivée au temple la situation était déjà un peu compliquée mais que elle s'est légèrement tendue le capitaine sait très bien que Jed le sait il n'a pas de preuves il ne peut pas m'accuser comme ça sur rien et surtout il n'ose pas rentrer au château tant qu'il n'a pas capturé notre ami par contre plus le temps passe plus le régent s'impatiente et plus le retour au château du capitaine est compliqué il a besoin de résultats il a besoin de résultats vite et il commence à employer des moyens un peu expéditifs pour arriver à ses fins ce n'est pas un mauvais homme comprenez-moi mais il sait qu'il risque bien plus que sa place son grade sa solde il risque presque sa tête s'il n'arrive pas à capturer les fils de la griffe et ça fait quelques temps qu'il commence à avoir recours à des choses pas très recommandables il est un peu à bout il n'a pas grand chose à se mettre sous la dent alors un jour je sais fatalement qu'il me le frappait vous connaissez en bras des forêts j'en ai entendu parler je me suis rendu une fois même si il y a longtemps j'en ai entendu parler je pensais que vous pourriez communiquer avec elle pourquoi elle spécialement c'est la personne en qui j'ai le plus confiance après moi je peux autant communiquer avec elle qu'avec quelqu'un d'autre pourquoi voudriez-vous que je communique avec elle elle peut nous aider d'une quelconque manière je ne sais pas mais c'est la personne la plus apte que je connaisse à pouvoir faire quelque chose dans cette situation et j'aimerais la tenir au courant de ce que vous nous avez dit mais je n'aimerais pas faire traîner ça dans un message vous savez moins on sera au courant de cette histoire plus ça sera facile à gérer si vous envisagez dans son âge si vous envisagez de parler de ceci soyez sûr que la personne que vous informez ne peut pas commettre des actes qui nous compliquerait la vie c'est elle qui nous a pensé de venir vous voir ça prouve que c'est déjà une personne de sagesse je ne peux pas vous empêcher de quoi que ce soit vous et votre jugement en cette affaire je ne serai pas derrière votre dos pour vous l'interdire ou pour vous l'autoriser je vous enjoins simplement de considérer avec prudence les personnes à qui vous faites confiance je l'ai appris à mes dépens merci pour tout et une dernière chose vous pouvez nous indiquer le chemin des catacombes oui mais pourquoi nous avons une décision à prendre votre amie est parti c'est ça oui elle l'a suivi les catacombes c'est un endroit où on ne sera pas vraiment seul les parvines connaît il sait pas où passer vous vous ne connaissez pas si vous allez dans les catacombes je ne suis pas sûr de vous retrouver devant vous voulez toujours que je vous montre les catacombes ouais plus trop là de toute façon on sait vers où il se vende si ça peut parachever votre réflexion je vous le rappelle encore une fois en ce moment les morts se réveillent de même oui bonne nuit il va vous faire indiquer un endroit où dormir et vous pourrez passer une bonne nuit entre guillemets pendant ce temps Althea qui a coupé son micro et qui j'espère peut-être est encore avec nous oui est encore avec nous Althea il y a donc quelques une heure de ça à peu près a couru derrière l'épervine qui au départ était persuadé d'être absolument seul et qui au final te voit arriver donc te lance un petit sourire et puis t'attends en fait il te conduit à travers des escaliers descend dans les caves de ce fort en t'expliquant que du temps où c'était un fort militaire en fait il s'était aménagé une espèce de sortie secrète pour pouvoir se barrer du fort si jamais il y avait un siège et que en fait cette sortie n'a jamais été utilisée pour cette fonction là mais que par contre ils se sont retrouvés avec un stock de de blessés de blessés de guerre de corps de gens morts en fait au combat dont ils savaient pas quoi faire et que ils ont pris la mauvaise décision de tous les jeter dans le souterrain donc c'est devenu une espèce d'immense charnier plein de plein de vieux squelettes qui ont des centaines d'années quoi mais que quelque part il y a toujours un passage qui mène dehors et que c'est ce que vous allez emprunter ensemble avant d'y aller vu qu'on est en zone à peu près sécurisée on pourrait attendre juste allez 5 minutes au cas où il y a l'un d'entre eux qui sera vide c'est-on jamais il te regarde droit dans les yeux et te dit non on part il t'amène jusqu'à ce qui est une porte dérobée en fait il actionne un système la porte s'ouvre il y a un passage qui descend plongé dans l'obscurité et rempli de toiles d'araignée il s'engouffre dedans tu sens bien que c'est pas la première fois qu'il emprunte ce passage en fait tu rentres dedans ah oui j'ai dit que j'y allais j'y vais tu rentres dedans le passage se referme derrière toi et puis il n'y a pas de doute il y a de l'ambiance ici je suis dans mon élément et nous arrêtons pour aujourd'hui il n'y a pas de doute 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 que j'en tente